Bonjour à tous, genteux dames et gentils hommes, vous qui me suivez, tout d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je suis là pour vous donner les horoscopes des béliers pour le mois de mai 2022, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Ah bah les cartes pour vous, il y en a un. Allez, on y va ? On continue. On va prendre celle-là qui part. Oh là là, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors pour les béliers pour le mois de mai, comme vous l'aurez vu, vos cartes, elles partent. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent. Merci à toi si tu viens d'arriver sur ma chaîne ou sur ma page Facebook, peu importe. Je te remercie de passer. Maintenant si tu désires t'abonner pour avoir une notification dès que je publie un contenu, tu n'as qu'à cliquer en bas de ma vidéo, tout simplement. Et je t'en remercie d'avance. Comme ça tu auras une notification dès que je publie un contenu. Voilà, voilà. Allez, on y va pour vous mes chers amis béliers. Alors on nous donne la renommée. Est-ce que tu as bien travaillé ? Tu vas être récompensé et reconnu par rapport à ce que tu fais. À mon avis, on célébrera quelque chose au mois de mai, vous les béliers. On me parle de stérilité. Peut-être as-tu quelque chose qui n'avance pas comme il se doit. Tu rencontres en ce moment des choses qui bloquent une impasse. À moins que pour profiter de tout ça et de fêter tout ça, tu vas te retrouver dans une île déserte. Alors, on a l'union. Alors il est possible que pour quelqu'un qui est en union, vous les béliers, ça ne se passe pas vraiment bien. Il y a quelque chose qui n'évolue pas comme vous le désirez par rapport à cette union. Cette union, ça peut être bien sûr du côté sentimental, mais ça peut être une union, une fusion avec quelqu'un, pour une association, peu importe, ou pour un travail. Peut-être que vous travaillez en groupe, en association, et ça n'évolue pas comme vous l'entendiez, comme vous le pensez. Donc bien sûr, comme je le dis et je le répète, on fait preuve de discernement dans tout ce que je vous dis. Ce qui ne vous parle pas, vous le mettez de côté. Après, ça peut être, voilà, stérile pour un mariage, c'est effectivement, je vous l'avais dit, mais ça ne serait peut-être pas tous concernés. Voyez où ça bloque. Tiens, j'ai mon enceint qui brûle. Allez, on a l'intelligence, quelqu'un qui a un bon savoir, une belle instruction, de belles connaissances. On a l'inconstance. Alors, il est possible qu'autour de vous, il y a des promesses qui ne soient pas tenues par une ou des personnes. C'est une possibilité. Il y a de la méchanceté autour de vous. Vous serez, au mois de mai, un petit peu embêté par une personne. Par une personne qui vous jalouse ou qui est vraiment méchante. Vous verrez qu'est-ce qui se passera. Quelqu'un qui vous envie, peut-être aussi. Alors, si vous avez une renommée, peut-être que, voilà, vous allez avoir des choses que cette personne, elle est jalouse par rapport à ça. C'est une possibilité. Moi, je pense que si vous avez travaillé pour y arriver, puisque vous avez un bon savoir, ça peut être une formation, un diplôme, peu importe. Vous avez fait en sorte d'y arriver. Et je ne vois pas pourquoi on vous jalouse, mais bon. Alors, il y a quelque chose qui vous rend malade. Où vous serez malade durant ce mois-là, de mai. Ça peut être cette personne qui vous met mal à l'aise, qui vous rend malade, hostie, c'est une possibilité, bien sûr. Maintenant, il est possible que vous serez amené à voir un médecin durant le mois de mai, parce que vous serez fatigué. Et notamment pour un homme. Si ce n'est pas vous, c'est pour votre conjoint qui sera amené à aller voir un médecin parce qu'il est fatigué. Ou il y aura un petit problème de santé durant le mois de mai. On me parle d'héritage. Alors, c'est où vous réglez des problèmes de succession. Peut-être avec l'inconstance qu'on a en haut, c'est un problème qui n'arrive pas à se résoudre depuis un moment. Ou vous êtes en train de faire des démarches, pour certains, mettre à plat des choses qui vous préoccupent par rapport à un héritage. Maintenant, il est possible que pour certains, on se voit être contacté par un notaire pour une succession. C'est possible. On va voir la carte d'à côté, surtout, qu'on vous donne. On a la carte 49. La carte 49, c'est la grâce. Pardon, ça me fait une grâce, quelque chose qui va être exaucé. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui n'arrivaient pas à se régler pour un divorce, pour certains. Et enfin, les choses vont se mettre en place. Vos vœux vont être exaucés, car ça va se réaliser. D'accord ? Ça peut être, voilà, on retrouve la paix pour une situation aussi, hein, qui nécessitait à retrouver cette sérénité et cette paix. On retrouve la paix par rapport à des obstacles, des retards. Envoyer pour les événements qui étaient stériles pour certains, là, en haut. Moi, je pense que ça va se débloquer pour vous, courant mai. Alors, ça peut être par rapport à cet héritage ou par rapport à un problème d'union. Les choses vont se débloquer pour vous, vont se mettre en place durant ce mois, demain. Donc, je vous le souhaite, de retrouver cette sérénité. Maintenant, il est possible qu'on ait un leg, un don, hein, qui nous arrive, hein. Vous allez être contactés pour un héritage, pour quelque chose qui touche à l'hérédité. Et on a le départ. On prend notre envol. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce déblocage qui va se faire pour vous. Je ne sais pas où ça a coincé exactement. Est-ce que c'est vraiment que ces problèmes d'hérédité, de famille ou de couple ? Mais en tous les cas, avec ce que je vois à l'envol, le départ, il y a une possibilité que tout se décante durant ce mois de mai, hein. Je ne sais pas, on n'est pas stérile. À moins de vous partez en vacances ou de vous envoler pour aller ailleurs. On a une personne pleine de sagesse, d'expérience. On nous parle encore d'expérience, de savoir, là. Alors, ça peut être aussi un héritage par rapport à une personne âgée. C'est possible. On a la ruine. Alors, il peut se passer quelque chose aussi, là, avec la ruine, quelque chose qui s'écroule durant ce mois de mai. Attention, si vous êtes en couple, que c'était stérile, peut-être que vous n'êtes pas parti sur des bonnes bases. Et c'est pour ça que ça ne va pas. À ce moment-là, il y aura cet envol. L'un des deux partira de ce couple. C'est une possibilité aussi. Peut-être qu'on n'est pas parti sur des bonnes bases et ça pose problème au sein de ce couple. Maintenant, il peut y avoir un effet d'offondrement. ou alors que vous n'êtes pas bien avec la carte de la maladie qu'on avait en haut. Peut-être quelqu'un qui souffre. Et il peut y avoir aussi une situation où il y a une faillite, où les choses s'effondrent et ne se passent pas comme on pensait. Patience, l'effondrement et vous allez être blessé, touché, sévèrement touché. Il y a quelque chose qui va vous impacter, vous, durant ce mois de mai. Ça peut être... Alors, on est blessé. Il y a quelque chose, vous allez aller à la recherche d'informations où vous allez découvrir quelque chose et qui va vous blesser. Puisqu'on a la carte de la blessure, quelque chose qui va s'effondrer. Ou vous allez vous effondrer, parce que vous êtes blessé. Donc, c'est possible que ça vous atteint et vous impacte sévèrement. Et on a la carte de découverte, d'espionnage, qu'on a appris peut-être des choses qui ne nous ont pas plu. Alors, est-ce que ça touche cet héritage aussi ? Que c'est lié à cet héritage ? Allez, on va compléter avec le sweetness et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour vous. Il y a encore des blocages. On lui dit qu'il y a des blocages, il y a une situation qui n'avance pas comme il se doit. Alors, peut-être pour que... On va voir qu'est-ce qui va se passer. Pour avoir ce renouveau. Pour avoir ce renouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, pour avoir ce renouveau, je pense qu'il faut arrêter de vous enfermer dans cette tour. Alors, je pense que là, c'est une personne aussi qui est repliée sur elle-même, lui-même, un homme ou une femme. Ça ne va pas. Pour avoir ce renouveau, il faut vous sortir de là. Il faut aller vers l'extérieur. Ne pas être replié sur soi-même. Pour avoir ce renouveau, il faut trouver peut-être la stabilité. Une stabilité, alors, pour ce couple. Alors, pour les béliers. Alors, ça peut toucher vraiment les sentiments, l'union, amoureux, ou une personne. Est-ce qu'on a les sentiments, la passion, la compassion ? Il y a quelque chose qui... Ça ne va pas du tout. Ça vous impacte... Là, on avait le cœur, la passion, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est figé, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le voulez, pour avoir ce renouveau. Attention de ne pas être quand même une personne qui est naïve, qui croit tout ce qu'on dit, d'accord ? Ça peut être... Ça peut toucher aussi les enfants, parce qu'on a les cartes des enfants. Vous voyez, une situation qui ronge, qui vous ronge, vous les béliers. Vous pouvez avoir une perte financière pour certains, aussi. À vous de voir, à vous situer. Père d'emploi, pour d'autres, d'où cet effondrement, cette ruine, peut-être quelque chose qui va... Vous n'y attendez pas, et puis ça va être là au mois de mai. Pour d'autres, quand même, on a des belles choses, il y a des diplômes et tout ça, mais pour certains, c'est pas évident. Alors, ces blocages peuvent toucher un lien d'amitié, de famille, quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être un amant, un frère, quelqu'un proche de votre famille, quelqu'un qui est autour de vous, qui est proche de vous. Et on a la grossesse, avec la carte 17. Alors, un changement, un déménagement. J'ai l'impression qu'il faudrait déclencher ce renouveau, ce changement. On va voir un petit peu la carte d'à côté. Il est possible que pour certains, on déménage, on va beaucoup plus loin de notre lieu d'habitation. Parce que ça aussi, ça représente un bâtiment. On met la maman. Là, il y a vraiment une grossesse, pour certains. Il y a vraiment une grossesse, c'est la mère. Et ça, c'est la grossesse, la gestation ou un projet que vous avez. Alors, on a le secret, dévoilé ou pas. Pour d'autres, on est instruit, comme la carte d'en haut. On a un bon savoir, intellectuel aussi. Maintenant, on peut nous donner une personne qui reprend la tête dans ses bouquins, qui reprend des études, une formation. Après, il est possible qu'il y ait une maman qui monte un dossier. Je vois une personne rusée. C'est la méfiance, la malignité. Une personne qui a beaucoup de ruse. Attention qu'il y a une personne qui pourrait vous flatter. Elle n'en pense pas moins. C'est de la manipulation, tout ça. Il y a quand même une opportunité, une belle surprise qui arrivera. Bon, écoutez, pour certains, on a un contrat de travail, une signature ou un engagement plus prononcé. Peut-être qu'une publication de bas, etc. Une union. On peut avoir un contrat de travail. On peut avoir une lettre qui nous amène une surprise. Là. On a la carte de l'ancrage. Alors, effectivement, là, si vous avez un contrat de travail, c'est un contrat à long terme, pour certains. Une belle opportunité de travail et un CDI qui arrive. On va retrouver la stabilité. Il y a vraiment ce renouveau qui arrive. Vous voyez ? Très bien. Le renouveau arrive. C'est la fin d'un cycle pour vous, pour autre chose. Éventuellement, peut-être par rapport au décès, cet héritage, il y a une possibilité aussi. Bon, écoutez, il y a la carte de la réussite qui nous donne, voilà, cette réussite dans tous les domaines possibles pour vous. Quel que soit votre situation ou vos problèmes, ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Je vais arrêter ça, ça fume et je trouve qu'il y a une odeur aujourd'hui. Alors, ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, les choses vont s'arranger. Puisque vous avez cette carte de la réussite. On n'en tira plus. La carte 31 vous indique la fin des problèmes que vous avez. La fin de vos soucis, c'est la joie qui retourne à la maison. Vous allez apprendre ce bel surprise, ça va vous rendre beaucoup plus joyeux. Vous allez passer à autre chose. Vos problèmes vont se résoudre, ne vous inquiétez pas. Il y a un mauvais passage, il y a des événements qui vont vous perturber un petit peu durant ce mois de mai. Mais ne vous inquiétez pas, d'accord ? Vous allez sur quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joyeux. Il se peut aussi qu'on a des personnes, qu'on leur dira, faites attention de ne pas vous brûler quand même durant. Parce que c'est la carte de la chaleur. Donc faites attention de ne pas vous brûler. Maintenant, pour certains qui sont fatigués ou malades, on peut faire des rayons ou des soins par ondes, puisque c'est de l'énergie, ou du magnétisme. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme carte ? On aura plus du miroir. Pour l'éveiller, s'il te plaît, peux-tu me donner 5 cartes ? Pour l'éveiller, pour ce mois de mai 2022. Pour ce mois de mai 2022. Bon, le contrat est effectivement bien là, ou un engagement, si c'est un mariage, je peux le prononcer, on signe, on officialise notre union. Même si ça n'allait pas, vous voyez, ça va se débloquer. Il y a des choses qui vont se débloquer quand même pour vous. Les examens, je vous avais dit que pour certains, on a des diplômes qui arrivent. Donc, ça voudrait dire que, bingo, vous avez eu votre examen, comme je vous l'ai dit en haut. Et on a cette instabilité qu'on avait en haut aussi, l'inconstance. Il y a des événements qui ne sont pas stables. D'accord ? Alors maintenant, si ce n'est pas stable du côté des examens, on vous dit que pour l'avoir, pour officialiser ce diplôme que vous devez avoir, il faut vous mettre vraiment à travailler sérieusement pour pouvoir acquérir ce diplôme. Attention, pas de travail, pas de diplôme. On le sait très bien, notamment pour un homme. Si vous voulez que ce diplôme soit OK, ça peut être un examen de conduite, peu importe. Mais il faut y mettre du sien. Il faut travailler vraiment pour l'avoir. Voilà, c'est une fatalité. C'est comme ça. Vous devez travailler pour pouvoir l'acquérir. On ne peut pas faire autrement. Si on ne met pas de travail, ce n'est pas possible. Allez, encore une. Bon, on a cet enfermement, ce repli sur soi qui revient encore une fois dans le tirage. C'est quelqu'un qui est replié sur elle-même, ou lui-même, en mode un petit peu déprime. Il faudrait vous sortir de cette dépression ou de cet enfermement que vous faites. Des fois, tout simplement, on nous dit que c'est une personne qui est trop casanière, qu'il faut aller un petit peu vers l'extérieur, voir du monde. Pas rester enfermée dans cette tour-là. Là, il faut bouger. J'ai l'impression que ça impacte un couple. Il faut bouger. Je vais en mettre encore une autre. On n'a que la femme. Qu'est-ce que tu peux me donner encore ? Et on a le miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est quand même une bonne carte. Ça amoindrit toutes les mauvaises cartes de votre tirage. C'est pas mal. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer. Il y a des choses qui seront moins dures que je voulais expliquer parce que vous avez quand même une belle carte qui vient en fin de ce tirage nous dire que, bien sûr, si on met du sien pour aller faire ses examens et qu'on travaille, on met tout en place et en oeuvre pour l'avoir, on l'aura. Le miroir magique vous dit que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous arrive, sachez que vous êtes protégé. Elle annule toutes les mauvaises cartes de votre tirage. Elle annonce aussi que ce que vous désirez, vous l'obtiendrez. D'accord ? De toute façon, on avait vu qu'il y avait, voilà, il y avait un petit peu ces blocages et puis il y a cette phase de renouveau qui arrive. Alors, saisissez cette chance. Ne vous laissez pas aller. Si vous devez faire des examens, mettez-vous à l'oeuvre. Il faut travailler pour pouvoir l'acquérir. Vous avez cette capacité de l'avoir parce que vous êtes une personne qui est quand même instruite ou expérimentée, qui a une certaine intelligence aussi. Voilà, donc utilisez ce savoir qui est en vous. Allez, on va mettre des cartes Love. Alors, pour les célibataires, bélier courant mai 2012, qu'est-ce que tu nous donnes pour les célibataires, s'il te plaît ? Alors, pour les célibataires, on ne désespère surtout pas parce que la rencontre est là. Donc, ce renouveau arrive bien pour vous. Et regardez, vous irez vers quelque chose de beau, quelque chose où on peut se mettre ensemble, où on peut continuer dans cette union, même un engagement beaucoup plus prononcé. Je pense que la personne que vous allez rencontrer, dès que vous allez la voir, vous savez que c'est la bonne personne et que vous savez que vous allez pouvoir aller plus loin avec lui ou avec elle. Tout simplement. On me parle de fusion, on me parle d'union, donc d'engagement ensemble. Vous allez faire une rencontre. Alors, la maison. Dis donc, vous n'allez pas perdre du temps. Moi, je vois qu'on va rencontrer quelqu'un, ça va être assez rapide. On va se mettre ensemble et on va aller aménager ensemble. Allez, pour les couples, s'il te plaît. Pour les couples. Alors, les couples, on a peut-être mis un arrêt, on a un échec pour certains. Attention, on peut être simplement figé à ne pas savoir où on va dans ce couple. Parce que les jeux d'échecs, c'est un peu ça. On peut être là et puis on cherche notre position pour pouvoir aller nous orienter à un endroit et à un autre. Peut-être que votre couple, c'est un peu ça. Donc, ou c'est un échec, ou vous ne savez pas ce que vous devez faire. Alors, il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à dire. Là, oser faire le premier pas, peut-être que vous avez des choses que vous retenez en vous, au sein de ce couple, que vous n'arrivez pas à dire. Ce que je vois dans ce couple, c'est qu'il peut y avoir une opportunité, un cadeau, une surprise. Donc, moi, je vois là quelque chose qui peut changer. Changer, peut-être, si on se donne les moyens de dire ce qui ne va pas. Ce qui vous a peut-être déplu envers lui ou envers elle. Peut-être de voir le sens que vous vouliez donner à ce couple. Parce qu'en parlant d'échec et de position, peut-être que vous avez imaginé certaines choses et puis ça n'allait pas du sens où vous voulez. Donc, c'est à vous de rectifier ça avec lui ou avec elle. Voir qu'est-ce qui va passer. Peut-être qu'en mettant tout à plat, tout ira bien. Maintenant, pour certains, où tout va bien, il y aura peut-être une belle surprise qui vous attend, un cadeau. Ça peut être un bijou, un bouquet de fleurs, quelque chose de beau qui vous arrive. On vous dit non. Je ne sais pas si vous avez un questionnement. Et il faut retrouver cet équilibre. Voilà, il y a un couple là qui se doit de retrouver cet équilibre. Ou alors de repartir, comme la pierre l'indique, sur des bases solides pour pouvoir encore évoluer ensemble. On met tout à plat, ce qui ne va pas. Et puis, on se donne la chance d'évoluer à nouveau. Il y a des choses qu'il faut sortir là et oser dire. Vous ou lui, il y a des choses qui doivent sortir. Vous voyez, il y a des dialogues qui sont repus. On ne se dit pas les choses. Alors, c'est sûr que si vous restez dans votre coin sans bouger, sans parler et de ne pas mettre ça à plat, ça va être compliqué. Parce que là, si vous ne parlez pas, vous ne faites pas le coin, vous ne restartez pas et repartez sur les bonnes bases, c'est compliqué. Donc, la finalité, s'il te plaît, voyage au départ. Donc, il se peut que ce soit un couple qui a besoin justement de ce dépaysement dépaysement pour lâcher un peu prise et puis pour pouvoir dialoguer, parler, pour être dans une autre... En vous évadant, en voyageant, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes pensées. C'est ce que je ressens, voilà. Peut-être qu'il vous faut ce dépaysement pour pouvoir parler ensemble de ce qui ne va pas au sein de ce couple. Maintenant, attention, ce n'est pas quelqu'un qui s'en va parce que vous n'avez pas pris soin de mettre tout à plat. D'accord ? On a la marre et on s'en va. Donc, faites attention. Mais moi, je vous souhaite que ce soit des dépaysements et un voyage. Maintenant, on peut vous inviter à faire ce voyage pour décompresser, pour faire le point sur votre situation couple et voir qu'est-ce qui ne va pas, ce qui bloque, pourquoi vous avez fait cet arrêt, pourquoi vous avez bloqué sur cette relation. Voilà, il faut remettre tout ça à plat, parler, se détendre tranquillement. Ce n'est pas la peine de se prendre la tête, mais il faut dialoguer. C'est important. Allez, vous pouvez encore aller plus loin si vous le souhaitez. Si vous vous en donnez des moyens, ce couple peut encore devenir encore plus fort. Il faut juste repartir, pour moi, sur des bonnes bases. Il y a des trucs qui ne vont pas et il faut mettre à plat ce qui ne va pas pour vous permettre de continuer ensemble. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que vous prendrez soin de rectifier ce qui va pas pour vous permettre d'aller plus loin avec lui ou avec elle. Voilà. Donc, voilà. Et pour les célibataires, je vous souhaite cette belle rencontre qui est là. Pour moi, là, c'est un couple qui va aller assez vite. Je pense que dès le premier regard, vous savez que cette personne a une certaine attirance pour vous. c'est comme ça. C'est le déclic. Et vous avez envie de vous mettre ensemble rapidement. Puisqu'on a la maison et l'union. Voilà, mes chers béliers. Écoutez, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie infiniment d'avance. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bye, bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada